Ouvrons notre Bible au livre de 2 Thessaloniciens 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Résister aux méchants, résister aux méchants. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 5. L'apôtre exprime sa confiance aux Thessaloniciens et prie pour eux. Verset 1. Comme il l'avait fait à la fin de sa lettre précédente dans 1 Thessaloniciens 5, verset 25, Paul demande à nouveau aux croyants de prier pour lui et ses associés. L'équipe de Paul avait répandu l'évangile à Thessalonique, puis l'avait porté à travers de nouveaux lieux. Qui, mieux que les Thessaloniciens, qui expérimentaient actuellement le travail de Yahweh parmi eux, pour prier pour le ministère de Paul en cours ailleurs? Paul écrit avec une autorité apostolique pour aider les Thessaloniciens à faire face à leurs problèmes. Mais il avoue facilement sa propre insuffisance et la nécessité du pouvoir de Yahweh. Verset 2 à 4. Paul établit un contraste frappant entre le manque de foi de l'homme et la fidélité de Yahweh. Il assure les Thessaloniciens qu'ils peuvent compter sur Yahweh pour la force spirituelle et la protection à tout moment. Il est confiant et qu'ils continueront à suivre fidèlement la vérité qui leur a été enseignée. La vie du disciple du Christ est plus qu'un bon sentiment, c'est la confiance en Yahweh. La confiance de Paul ne réside pas dans l'endurance physique des Thessaloniciens à supporter, mais dans la capacité de Yahweh de les soutenir dans leur croissance et leur obéissance. Ceux qui sont éloignés peuvent encore se rencontrer au trône de la grâce. Et ceux qui ne sont pas capables de faire ou de recevoir une autre gentillesse peuvent ainsi faire et recevoir une vraie et très grande gentillesse. Les ennemis de la prédication de l'évangile et les persécuteurs de ces fidèles prédicateurs sont des gens déraisonnables et méchants. L'écriture les appelle, notre traduction biblique, les appelle pervers, les gens pervers et méchants. Beaucoup ne croient pas en l'évangile et il n'est pas étonnant que ceux-ci soient agités et fassent preuves de malice dans leurs efforts pour s'y opposer. Le mal du péché est le plus grand mal. Mais il y a d'autres mots dont nous devons être préservés et nous sommes encouragés à compter sur la grâce de Yahweh en cela. verset 2, Paul remercie, nous allons nous étendre assez sur ce verset 2. Paul remercie pour de telles délivrances dans 2 Corinthiens 1 verset 10 et 2 Timothée 3 verset 11 et 4 verset 17. Peut-être une des raisons pour lesquelles il a demandé leur prière pour lui-même était pour mettre les Thessaloniciens au défi en leur faisant comprendre qu'ils n'étaient pas le seul peuple au monde en danger. Paul a rencontré des, je cite, hommes méchants et pervers, pour faire des citations comme cela est écrit partout dans le monde comme ceux qui s'efforcent de diffuser la connaissance de la vérité. Mais il est probable qu'il soit fait ainsi référence à l'opposition qu'il avait rencontrée à Corinth. Le mot « pervers » est traduit en marge par « absurde ». Cette opposition provenait principalement des enseignants juifs comme nous le voyons dans l'acte 18, 5 et 6 et 12 et 13 qui accordèrent une importance excessive aux lois de Moïse. Mais le mot s'appliquera bien à tous ceux qui entretiennent des vues déformées de l'importance relative des objets et qui mettent les choses à leur propre place qu'eux ils veulent. Les gens ont souvent un passe-temps. Ils accordent plus d'importance à un objet qu'ils ne méritent. Ils sous-estiment dans d'autres objets. Pressent leurs propres ailes impropres, dénoncent les autres qui ne ressentent pas le même intérêt que les autres, se retirent de ceux qui ne les suivent pas dans leur vue, forment des parties séparées, et se dressent ainsi contre tous ceux qui s'efforcent de faire le bien d'une autre manière. C'est des personnes qui s'étaient ainsi placées hors du chemin que l'apôtre a prié pour en être délivrés. Et pour être délivrés aussi, je cite, des hommes méchants. Hommes méchants. Félicitations. Des hommes avec de mauvais buts et objectifs. Et il n'est pas toujours vrai que ceux qui tomberaient sous le nom de ce que l'apôtre appelle ici pervers, soient des méchants. Ils sont parfois bien intentionnés, mais égarés. Mais, dans ce cas, quand il dit les hommes méchants, il semble que c'était des hommes de mauvaise moralité, opposés au fond à ce qui était bon, et enclins à remettre les choses à leur propre place. Les méchants doivent être résistés par des prières. Il n'est pas étonnant que, tant que les gens détestent l'Évangile, vu que la foi est un don rare de Yahweh, il n'est donc pas étonnant que les gens détestent tant l'Évangile, puisqu'ils n'ont pas de foi. La foi ne se donne pas comme on distribue du pain. Néanmoins, l'Église ne sera jamais détruite par la multitude des méchants, car elle est fondée et solidifiée sur la fidèle promesse de Yahweh. « Car, voilà, voici, Yahshua, le roi et juge du dernier jour, assis sur son trône royal devant tous les ressuscités d'entre les morts, séparera les chèvres, c'est-à-dire les pécheurs, les incroyants, les méchants, des brebis, c'est-à-dire les saints, les chrétiens de son Église. Comme dit l'Écriture, je cite cette Écriture, « Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Fin de citation. Citation de Matthieu 25, verset 33 à 34. « Voici ce qu'il réserve aux chèvres, je cite, au bouc, au bouc, je cite. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Fin de citation. Citation de Matthieu 25, verset 41. « Permettez-moi de rappeler la séquence de la chute et de la destruction de Satan avec les méchants et les pécheurs qui l'auront suivi en utilisant ces quelques écritures, trois écritures que j'ai sélectionnées. Je cite. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Fin de citation. Citation des Haïts, 14, versets 12 à 15. Le prophète parlait ainsi de Satan, l'astre brillant, fils de l'aurore, puisqu'il se fait appeler le prince de la lumière. Citation encore. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Fin de citation. Citation d'Apocalypse, 12, verset 9. Citation encore. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre. » Où sont les bêtes, où sont la bête et le faux prophète ? Ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Fin de citation. Citation d'Apocalypse, 20, verset 10. Une fois que la promesse est faite, la performance est assurée. L'apôtre avait confiance en eux, mais cela était fondé sur sa confiance en Yahweh. Autrement, il n'y a pas de confiance à placer dans l'homme. Il prie pour eux, pour les bénédictions spirituelles. C'est notre péché et notre misère que de placer nos affections sur de faux objets. Il n'y a pas de véritable amour de Dieu sans foi en Yahshua Christ. Si par la grâce spéciale de Yahweh, nous avons la foi que les multitudes n'ont pas, nous devrions sincèrement prier pour que nous puissions être autorisés sans réserve à obéir à ses commandements et que nous puissions être sans réserve dans l'amour de Yahweh et la patience du Christ. De Thessaloniciens, 3, verset 6 à 15. Il leur ordonne de se retirer des marcheurs désordonnés, de ceux qui marchent en désordre, en particulier des fainéants, et des, en anglais, busybody, en français, mouches de coq, c'est-à-dire ceux qui s'agitent beaucoup sans réel service. Mais c'est si Paul n'a rien à voir avec la promotion de la philosophie du « Asseyez-vous et attendez tout de Yahshua ». Il ordonne plutôt à ses lecteurs de ne rien avoir à faire avec ceux qui refusent de travailler et qui déforment l'enseignement des Écritures saintes. Le mot utilisé dans l'instruction de Paul est le même que celui utilisé par un officier militaire, aboyant des ordres. C'est dire qu'il est assez ferme sur ce sujet. Verset 7 à 11. Paul ne demande pas aux Thessaloniciens de faire ce qu'il ne fait pas lui-même. Même s'il exerçait son ministère parmi eux, il s'était pourvu à lui-même. Et il s'approvisionnait pour lui-même. Et il ne s'attendait pas à recevoir de l'aide de quiconque. Ce n'est pas qu'il ne pense pas avoir le roi. Ce n'est pas qu'il ne pense pas avoir le droit de demander l'aide, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 9, versets 3, 4 et 6. Mais il n'est pas plus important pour lui de donner l'exemple. Mais il est plutôt plus important pour lui de donner un bon exemple aux croyants. Paul montre le comportement approprié du disciple du Christ pour les Thessaloniciens. Et il les met au défi de l'imiter. Et c'est plus qu'une demande. Il y insiste comme une nécessité morale. Pour ceux qui ne veulent pas travailler, Paul recommande de les abandonner dans leur faim. Ceux qui ont reçu l'Évangile doivent vivre selon l'Évangile. Ceux qui peuvent travailler et ne travaillent pas ne devraient pas être encouragés dans l'oisiveté. Le christianisme ne doit pas tolérer la paresse qui consume ce qui est censé encourager les travailleurs et soutenir les malades et les affligés. L'occupation de nos appels en tant qu'humains est un devoir imposé par notre appel en tant que disciples du Christ. Chrétien. Mais certains s'attendaient à être entretenus dans l'oiseau, dans l'oisiveté, et se livraient à un tempérament curieux et vaniteux. Ils se mêlaient aux occupations des autres et faisaient beaucoup de mal. C'est une grande erreur et un abus de religion que d'en faire un voile d'oisiveté ou de tout autre péché. Et Dieu seul sait que beaucoup de prédicateurs répondent à ce portrait, à ce portrait négatif. Le serviteur qui attend la venue de notre Seigneur dans la doigture doit travailler selon les ordres de son Seigneur. Si nous sommes inactifs, le diable est le cœur corrompu, nous trouverons bientôt quelque chose à faire. L'esprit de l'homme est une chose occupée. S'il n'est pas employé à faire le bien, il fera le mal. C'est une excellente mais rare harmonie d'être actif dans notre propre occupation tout en restant aussi silencieux sur celle des autres. Si quelqu'un refusait de travailler avec tranquillité, il devrait le noter avec censure et se séparer. Nous devrions le noter avec censure et nous séparer de sa compagnie. Mais ils devraient chercher son bien par un doux avertissement. Nous devrions chercher leur bien par un doux avertissement, par des doux avertissements. Le Seigneur est avec vous pendant que vous êtes avec lui. Accrochez-vous et tenez jusqu'au bout. Nous ne devons jamais céder et nous fatiguer de notre travail. Il sera temps de se reposer quand nous viendrons au paradis. Deux Thessaloniciens 3, versets 16 à 18. Et ils concluent par une prière pour eux et un salut. Versets 16 à 17. Les conflits des Thessaloniciens pourraient être réglés par le gardien de la paix ultime. Pourtant, il fallait un véritable engagement envers le Christ pour faire l'expérience de la paix à tout moment et de toutes les manières. Verset 18. Jusqu'à présent, par sa lettre, Paul dictait à un scribe, un secrétaire comme on l'appelle aujourd'hui. Mais comme il était de coutume, comme le découvrent les lecteurs ici même, il prend la plume et écrit une courte section de sa propre main d'écriture. L'apôtre prie pour les Thessaloniciens et désirant les mêmes bénédictions pour nous et nos amis. La paix avec Yahweh. Cette paix est désirée pour eux toujours et en tout. Paix par tous les moyens, dans tous les sens, afin qu'ils jouissent des moyens de la grâce et qu'ils puissent utiliser toutes les méthodes pour assurer la paix. La paix dans la vie chrétienne, mon propre expérience, quand j'avais goûté à la paix pour la première fois, après trois jours de prière et de jeûne dans un ministère, dans un ministère pentecôtiste, après ces trois jours de jeûne et de prière, pour la première fois de ma vie, j'avais senti la paix. Mon esprit était souvent tellement encombré et je passais des nuits blanches avec des pensées qui, c'était comme, dans ma tête c'était toujours comme un champ de bataille. les idées qui se cognaient, qu'on sort toujours plein dans ma tête et toujours troublés, toujours inquiets, toujours. Mais après cette délivrance, j'avais senti ce que c'est que la paix. La paix, la paix dans l'esprit. Il n'y avait pas, c'est comme un vide, un vide où on se sent tellement heureux. Il n'y a pas des idées qui se cognent les unes des autres et c'était vraiment merveilleux. Donc quand on parle de paix ici, ne regardez pas seulement la paix contre la guerre ou contre les voisins, il faut regarder la paix intérieure. Et cette paix intérieure n'a pas de prix, c'est quelque chose d'inestimable. Et les chrétiens enjouissent. Nous n'avons besoin de rien de plus que nous soyons en sécurité et heureux. Et nous ne pouvons rien souhaiter de mieux pour nous-mêmes et nos amis que d'avoir la présence gracieuse de Yahweh avec nous. Nous et eux, peu importe où nous sommes, si Yahweh est avec nous, ni, peu importe qui est absent, si Yahweh est présent, ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Yahshua Christ que nous espérons avoir la paix avec Yahweh et profiter de la présence de Yahweh. Cette grâce est tout pour nous rendre heureux. Pendant que nous souhaitons beaucoup pour les autres, il en reste assez pour nous-mêmes. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, donne le pouvoir à nos ministres afin que le message du Seigneur Yahshua se propage rapidement et soit honoré exactement comme il était avec nous. au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, donne-nous le pouvoir afin que nous puissions être délivrés des pervers et des méchants car tout le monde n'a pas la foi. Au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tu es fidèle. Nous croyons que tu nous fortifieras et nous protégeras du malin au nom de Yahshua le Messie. J'ai confiance en Yahweh que nous faisons et continuerons de faire les choses commandées au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour que Yahweh dirige nos cœurs dans son amour et la persévérance du Christ au nom de Yahshua le Messie. Je m'éloignerai de tout croyant qui est oisif et perturbateur et qui ne vit pas selon l'enseignement que nous avons reçu des saintes Écritures au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas oisif quand je serai avec les frères et sœurs et je ne mangerai pas la nourriture de personne sans payer pour cela au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, je travaillerai nuit et jour de manière à ce que je ne sois pas un fardeau d'aucun d'eux au nom de Yahshua le Messie. Je le ferai non pas parce que je n'ai pas le droit à une telle aide mais pour me présenter comme le modèle à élimiter pour mes frères au nom de Yahshua le Messie. Car la règle de l'apôtre est, celui qui ne veut pas travailler ne mangera pas au nom de Yahshua le Messie. Et ceux qui ne sont pas occupés, qui sont des mouches de coq dans l'église, Ils sont commandés et invités par le Seigneur Yahshua Christ à s'installer et à gagner la nourriture qu'ils mangent au nom de Yahshua le Messie. Je ne me lasserai jamais de faire ce qui est bon au nom de Yahshua le Messie. « Quiconque est oisif et dérangeant, qui n'obéit pas à cette instruction, je ne m'associerai pas à lui ou à elle, afin qu'il ou elle ait honte au nom de Yahshua le Messie. » « Non, je ne les considérerai pas, je ne les considérerai pas comme des ennemis, mais je les avertirai comme un compagnon croyant au nom de Yahshua le Messie. » « Je prie pour que le Seigneur de la paix lui-même nous donne la paix en tout temps et en toute manière, et soit avec nous tous au nom de Yahshua le Messie. » Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.